Bonjour, Magordia. Oui, bonjour, Mme Moreau. Voilà, Magordia, vous êtes spécialiste de la protection des droits de l'enfant. Déjà, comment analysez-vous le scandale de Curie-Urmandé de Ndela Major Diouf ? Voilà, merci, Mme Moreau. Donc, ce que je peux dire de ce scandale, moi, en tant qu'acteur de la petite enfance, je dis que c'était prévisible, en fait. C'est une situation qui est due à un rachainement de circonstances parce qu'on a constaté que depuis des années, on a eu des scandales de ce genre et des scandales de ce genre qui n'ont pas été réglés totalement. Parce que je pense que, voilà, c'est quelque chose qui a été prédit, quelque chose qui pouvait se prédire parce que les espaces de la petite enfance ne sont pas réglementés. C'est un espace très négligé. Donc, le sous-secteur de la petite enfance est très, très négligé au Sénégal. Les enfants ne sont pas vraiment très protégés. Et je pense que c'est pourquoi on est arrivé à ce niveau de négligence où chacun ou n'importe qui peut ouvrir un espace de la petite enfance et accueillir des enfants. Et la prise en charge n'est pas du tout adaptée. Donc, je pense que c'est une situation très prévisible. Nous, en tant qu'acteurs, nous savions déjà que c'est une chose qui pouvait se passer à n'importe quel moment ici au Sénégal parce que vraiment la petite enfance est le parent pauvre carrément ici au Sénégal. Et Magordia, une pétition a été lancée pour la fermeture de la pouponnière de Nelamadjordjouf. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette pétition ? Oui, on ne peut être que pour cette pétition. Mais moi, je pense que vraiment, c'est juste un élément. Un élément parmi tant d'autres. Je pense qu'on peut aller au-delà de ça. On peut aller au-delà d'une pétition qui a pour but vraiment de fermer Curie Irmandé parce que ça va de soi. Ça va de soi. Je pense que c'est tout à fait naturel qu'on lance une pétition. Même si on n'avait pas lancé une pétition pour la fermeture de Curie Irmandé, je pense que c'est tout à fait naturel que cet endroit soit fermé. Mais moi, à mon avis, on doit aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça, c'est quoi ? C'est de réclamer une réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Parce que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de fermer Curie Irmandé. C'est unique. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut réclamer ce décret parce qu'il y a déjà un projet de décret qui est drafté depuis 2019 et qui dort dans les tiroirs du président de la République. Parce que depuis cinq ans, les acteurs de la petite enfance courent derrière ce texte réglementaire pour qu'il soit signé, pour que le décret soit signé par le président de la République. Mais depuis lors, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que ce texte devient. En tout cas, je pense que la pétition est une bonne chose, mais il faut aller au-delà de la pétition pour que ces choses-là ne se reproduisent plus au Sénégal. Parce que oui, je pense qu'il y a deux ans ou il y a trois ans, il y a eu un enfant qui est décédé dans une structure d'accueil de la petite enfance. Et sur la même période, on a eu beaucoup de cas de négligence d'enfants, de bébés. Et aujourd'hui, on est aussi dans la même situation. Donc, je pense qu'il faut vraiment régler la chose dans sa totalité. Il ne faut pas y aller, essayer de régler ce problème, de faire du cas par cas, mais il faut vraiment régler le problème dans sa totalité. C'est-à-dire, il faut que l'espace, carrément l'espace de la petite enfance soit réglementé et qu'il y ait des textes, qu'il y ait un cadrage et que les gens puissent vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les normes, quelles sont les règles pour que vraiment ces espaces puissent être ouverts au niveau du Sénégal. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Et Magordia, en tant que spécialiste des droits de l'enfant, quelles sont les normes, par exemple, pour ouvrir une peau pognière, exemple, bon, d'abord une peau pognière. Donc, c'est ça le problème, c'est ça le problème, en fait. Il n'y a pas de normes standards contextualisées, il n'y a pas de normes standards au Sénégal parce qu'il n'y a pas de réglementation, les textes ne sont pas encore disponibles. C'est vrai qu'au niveau du ministère de la Justice, au niveau du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfance, il y a déjà des orientations sur l'ouverture, mais ce n'est pas généralisé, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est là, qui est signé un décret, un cadrage, pour que les gens puissent se référer sur ça, pour pouvoir ouvrir une peau pognière ou pouvoir ouvrir une structure d'accueil de la petite enfance. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de textes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois, il n'y a pas quelque chose de cadré qui puisse orienter les personnes ou les gens qui veulent ouvrir ces espaces pour qu'ils puissent le faire de manière convenable. Donc, je pense que c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut que rapidement ce décret sur la réglementation de ces espaces soit signé afin que tout le monde soit fixé sur quelles sont les orientations, quelles sont les règles qu'il faut respecter pour que cela puisse être possible. Et je pense que je l'ai dit tantôt, il y a un texte qui a été rédigé, les acteurs se sont réunis pour mettre en place un texte réglementaire pour que les gens qui veulent ouvrir ces espaces d'accueil de la petite enfance puissent se référer sur ça pour pouvoir ouvrir et prendre en charge les enfants convenablement. Mais tant que ce texte n'est pas signé, tant que le décret n'est pas signé, ça sera compliqué au Sénégal de pouvoir ouvrir un espace d'accueil de la petite enfance et que ça soit en règle. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le grand problème. Et Magor, la justice a réagi par rapport à ce qui se passe à Curie-Urmandé. Qu'est-ce que vous attendez vraiment ? Est-ce que vous attendez des sanctions à l'endroit de Ndèl-Major-Djouf ? Donc, je pense que c'est un dénouement satisfaisant. C'est un dénouement satisfaisant parce que je pense qu'il faut que la justice soit faite. Parce qu'ici, ce sont des enfants qui ont été exposés à un environnement très dangereux. Ce sont des enfants qui ont été... où leur dignité a été bafouée, en fait. Ce sont des enfants qui sont victimes. Donc, ce qu'on peut réclamer, c'est la justice. Il faut que la justice soit faite. Je pense qu'il faut que toutes les sanctions qu'il faut, en fait, qui sont prévues par la loi, soient respectées par la justice. En fait, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et je pense que, voilà, il faut que la justice soit faite. Nous, ce que nous réclamons, c'est que la justice soit faite et que les responsabilités soient situées. Et surtout, je pense qu'il faut aussi situer la part de l'État dans tout ça. Je pense que, oui, on a arrêté Delamajor. Delamajor était en train de vraiment exposer les enfants à du danger. Mais aussi, c'est quoi la part de l'État dans tout ça ? Parce qu'il faut vraiment que, aussi, l'État cadre les choses. Il faut que l'État mette en place les conditions qu'il faut pour que ces structures-là puissent fonctionner convenablement. Maintenant, sanctionner, il faut que justice soit faite. Oui, nous sommes d'accord pour que justice soit faite. Mais aussi, il faut que l'État, la responsabilité de l'État aussi, soit située. Parce que l'État doit contrôler ces espaces. Ça fait maintenant un an ou deux ans que cette structure fonctionne. Mais qui contrôle ? Qui se charge de ce contrôle, de cet espace ? Moi, je pense que c'est... Et Delamajor dit être dans la logique de lutter contre l'infanticide. Que pensez-vous de ce combat ? Voilà. Moi, je pense que la dame était animée par une bonne intention. Mais comme on le dit toujours, aimer un enfant, être sensible à la cause d'un enfant, ne veut pas dire que vous pouvez vraiment... Vous pouvez vous occuper d'un enfant de manière convenable. Parce que ça requiert des compétences. Accompagner un enfant, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut des compétences, il faut de la formation. On ne peut pas se lever un bonjour et puis vraiment se dire qu'on est sensible à la cause des enfants. C'est-à-dire qu'on aime les enfants et ouvrir des espaces qui accueillent des enfants comme ça sans avoir les compétences, sans avoir une formation, sans pour autant recruter un personnel qui a des compétences adaptées à l'accompagnement qu'il faut pour les enfants. Je pense qu'il faut faire très attention. Animer d'une bonne intention ne veut pas dire qu'on a toutes les compétences qu'il faut pour faire une telle chose ou une autre chose. Je pense qu'il faut qu'au Sénégal, les gens puissent être conscients de certaines choses. On ne peut pas se lever un bonjour, se réclamer expert en quelque chose alors qu'on n'a pas fait la formation. On ne peut pas se déclarer médecin alors qu'on n'a pas fait une formation en médecine. Donc c'est la même chose pour la petite enfance. On ne peut pas se lever un bonjour et dire que voilà, moi j'aime des enfants, je suis sensible à la cause des enfants, je veux lutter contre l'enfance ici. On n'a aucune compétence, notre personnel n'a aucune compétence, on n'a pas les moyens vraiment de prendre en charge comme il le faut des enfants et le faire. Il faut que les gens puissent être dans une logique de dénonciation par rapport à ces choses pareilles. Donc je dis que Nella a tort, même si c'est pour une bonne cause, je pense qu'Ella a tort. Elle ne devrait pas vraiment exposer ses enfants dans cette situation. Vraiment c'est désolant et c'est inquiétant. Il faut que tout le monde réagisse. Il faut que toute la société sénégalaise, il faut que tous les mamans, il faut que tous les papas puissent se liguer pour lutter contre ce genre de choses. parce que je pense que l'enfance est l'avenir du pays en fait. C'est l'avenir d'un pays et la petite enfance est un levier de développement. Même dans les autres pays, les États se battent sur la petite enfance pour pouvoir vraiment bâtir le programme politique et puis essayer vraiment de bâtir quelque chose pour les États, pour leur pays. Donc c'est important qu'on puisse être à ce niveau de compréhension des choses. Dernière question, Magar Dia. Avez-vous un message à lancer aux autorités étatiques par rapport à cette situation des enfants au Sénégal, surtout au niveau des poupounières, des garderies et des crèches ? Oui, le seul message, c'est le message qu'on lance depuis plus de six ans, c'est que ces espaces ont besoin d'être réglementés. Donc le message que je lance aux autorités, c'est vraiment de se pencher sur ce décret. Il faut signer ce décret sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Donc il faut réglementer les crèches, il faut réglementer les poupounières, il faut réglementer les daras, il faut réglementer tous ces endroits qui accueillent des enfants. Parce que ces enfants sont des êtres en situation de vulnérabilité. Donc des êtres en situation de vulnérabilité qui doivent être accompagnés, qui doivent être vraiment, la prise en charge doit être de qualité. Donc pour ça, je pense qu'il faut que l'État intervienne. Donc il faut que l'État puisse vraiment encadrer toutes ces choses-là. Et que c'est le seul message que je lance à l'État. Il faut que l'État du Sénégal se rende compte que ces enfants sont importants. Ces enfants sont les adultes de demain. Ces enfants doivent être encadrés, ces enfants doivent être accompagnés. Et pour les accompagner, il faut mettre un cadre, il faut réglementer ces structures d'accueil de la petite enfance. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on peut dire pour que vraiment les choses puissent changer. Parce que sinon, on va revivre la même situation dans quelques temps. Donc c'est parce que ce qui se passe, c'est que vraiment, il faut vraiment rapidement réagir. Et je pense que c'est l'État qui doit réagir. Et cela, je pense qu'il doit le faire rapidement. Donc merci, c'est ça, je pense. Merci Magordia d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je rappelle que Magordia, vous êtes spécialiste de la protection des droits de l'enfant. Merci les droits de l'enfant. Merci les droits de l'enfant.